Cet été, les Backstreet Boys ont décidé de marquer la sortie mondiale de leur nouvel album en créant l'événement à New York. Conférence de presse et concert exceptionnel, une petite fête à laquelle Ornella, une jeune fan parisienne tout juste bachelière, a pu assister grâce à Fan2. Le temps de son séjour aux Etats-Unis, Ornella allait être traité comme une star et devoir faire face à un planning ultra chargé. Un rêve difficile à réaliser pour Ornella, car trois jours avant, elle était à Paris et n'avait pas prévu de partir en vacances. C'est vrai que j'étais choisie parmi des millions de fans des Backstreet Boys. En fait, c'est vrai, c'est comme un rêve, un vrai conte de fées. Moi, avoir gagné, enfin avoir été choisie, c'est vraiment génial. Je sais qu'il y a plein de fans qui aimeraient être à ma place à New York pour les rencontrer. Bon, c'est moi, c'est vraiment super. Première étape de ces deux jours de rêve, une rencontre privée avec les Backstreet Boys. Une heure après sa descente d'avion, Ornella se retrouve en plein Manhattan à la maison de disque du groupe. D'abord calme, Ornella profite des quelques minutes d'attente pour se promener, jeter un oeil au disque d'or et surtout préparer ses affaires avant le grand moment. Seulement, voilà, ce jour-là, le groupe a du retard. Du coup, Ornella commence terriblement à sentir monter la pression. Plus le temps est long et plus j'ai une impréhension très forte, quoi, donc... Enfin, j'espère qu'ils vont vite arriver. Sinon, je me l'évanouis par terre. On est là, ils arrivent, soit prêts. Et puis au bout de deux heures interminables, c'est la délivrance, ils arrivent enfin. Ouh là là, je suis très impressionnée, là. Ah, j'ai peur. Très vite, l'ambiance se détend. Ornella pose toutes les questions qu'elle souhaite aux Backstreet Boys. C'est pour elle un moment inoubliable. De leur côté, les garçons sont ravis de pouvoir parler de leur projet à une fan qui a fait plus de 8000 kilomètres pour les voir. Nick, tu as un album avec toi ? Tu peux le faire ? C'est un album avec toi. C'est un album avec toi. Je l'aime. C'est très cool. Après la séance photo et celle des dédicaces, Ornella a eu droit en exclusivité à un avant-goût du nouvel album. I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me, who you are, where you're from, don't care what you did, as long as you love me. Wait, you sound like that. À peine le temps de se remettre de ses émotions et le lendemain, Ornella doit se rendre à Times Square pour assister au concert. Ornella, elle, est invitée à la conférence de presse. Seule fan au milieu des journalistes, elle est interviewée par la télévision américaine qui veut en savoir un peu plus sur elle. Rapidement, les Backstreet Boys arrivent et les photographes se déchaînent. Encore une fois, Ornella est aux premières loges. Faire rare, elle est au courant avant la presse du monde entier des projets du groupe. De quoi sourire. Apothéose des deux jours, le concert. Pour Ornella, c'est un rêve qui s'achève. Un rêve qu'elle a été la seule fan à réaliser. Quelques heures après, Ornella a repris l'avion pour Paris. La tête pleine de souvenirs, on la comprend. C'est une bonne 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 bonne